Rebonjour, on est toujours à la Every Game City, donc je suis en compagnie de Michael et Sébastien. J'ai bien retenu. Donc Sébastien, organisateur de l'événement, celui qui a eu l'idée, celui qui a gervé dans son esprit, qui s'est dit je vais faire ça. Qu'est-ce qui t'a mené ? Quelle est l'idée qui t'a dit pourquoi le lendemain je vais créer ça ? Déjà c'est la mairie d'Evry ainsi que l'école d'ingénieurs, l'ENCE, qui sont venus me voir en me demandant de créer un événement autour de la culture numérique et du jeu vidéo à Evry. L'idée c'était de pouvoir réunir l'ensemble des publics et montrer l'ensemble des métiers, l'ensemble des compétences, l'ensemble des populations qui composaient cet univers du jeu vidéo. Et donc à travers ça, la LAN party en fait partie, comme les studios de jeux indépendants et ainsi de suite. Donc l'idée c'était de trouver une bonne combinaison pour assembler l'ensemble de ces éléments. D'accord. Et du coup vous avez pris plutôt des exemples sur d'autres trucs qui existaient déjà où vous vous êtes dit on a envie de faire un truc qui tourne autour de ça mais on va vraiment prendre notre image et faire à notre sauce. J'aime pas copier. J'aime bien qu'en bon créatif de créer quelque chose de A à Z. Donc non, j'ai bien regardé, j'ai bien étudié l'ensemble des composantes qui faisaient le jeu vidéo et la culture numérique. J'ai essayé de réunir une large population et de faire en sorte que tous les publics puissent se retrouver à l'intérieur de cet événement. D'accord. D'Avekisho, Capital Game, qui pouvaient présenter pendant deux jours leurs dernières innovations sur scène pour montrer la French Touch et le savoir-faire, la French Tech même, et le savoir-faire à la française. Et puis ensuite, bien évidemment, étant donné la place que prend le e-sport aujourd'hui dans l'univers numérique, monter avec des partenaires comme Rocat et Mickael, une compétition, une première édition qui permettait de réunir certaines des bonnes équipes. Et puis on sait qu'une première édition est toujours un peu compliquée, qu'il faut faire ses preuves, qu'il faut montrer ce dont on est capable, qu'il faut rassurer les équipes, les joueurs, les partenaires. Est-ce qu'on est rassurés maintenant ? Oui, rassurés, c'est bon. C'est une bonne chose de fait. C'était effectivement un beau challenge, parce qu'Evry, à l'extérieur de Paris, on n'avait jamais vu un événement de ce type. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs de e-sport aujourd'hui, qui m'ont dit qu'ils étaient extrêmement contents de l'événement, de par la tournure et surtout l'univers qui y règne. On m'a dit qu'il y avait quelque chose qui régnait, qui était un petit peu différent des autres. Moi, d'un point de vue intérieur, pour avoir fait du style aussi, c'est vrai que ce rassemblement, c'est très convivial en fait. Et c'est un truc qu'on trouve très rarement dans ce genre de rassemblement. Et là, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on voit des joueurs qu'on ne voit pas forcément, on peut les accoster, il n'y a pas de problème. Même des organisateurs, il n'y a pas de soucis, c'est proche en même temps, c'est très bien organisé pour une première fois. C'est vrai que la première fois, il y a souvent des trucs qu'on n'a pas l'habitude ou alors on stade des imprévues de dernière minute et il y a toujours des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que là, il y a un petit côté convivial qui fait qu'on n'a pas les autres trucs. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux joueurs, de ne pas être vraiment concentré que dans leurs trucs et de rester dans leurs jeux. Effectivement, on voulait avoir quelque chose de fédérateur, de convivial. L'idée était toujours de démocratiser le e-sport et le rendre ouvert à un plus large public possible. La présence de la ministre en charge du numérique hier, Axel Lemaire, est un signe fort parce qu'elle est venue hier pour justement dire que le gouvernement travaillait à l'homologation du e-sport en France. C'est vrai que ça tombe bien, pile au moment où vous dites, l'e-sport commence à se développer vraiment dans le numérique. Je vais faire ça et en plus, le gouvernement se dit la même chose en même temps. C'est pas de la chance. C'est vraiment que ça tombe. C'est fait pour ça et c'est pour être dans le rythme de tout ce qui se met en place. Donc effectivement, l'idée était de déclencher cette chose là, pas l'année prochaine, pas l'année d'avant, mais au moment où ça se met en place. Mais effectivement, l'idée d'avoir quelque chose qui est à la fois populaire, mais aussi extrêmement rigoureux, sérieux. On a lancé pour la première fois, je sais pas si vous l'avez vu, mais une charte joueur qu'on a fait signer à l'ensemble des équipes avant de commencer le tournoi. Il y avait des arbitres qui étaient présents en partenariat avec Rocat, donc qui étaient habillés pendant tout le tournoi, pour respecter un certain nombre de chartes, de rigueur, d'éthique, de fair play, bien évidemment. Et puis aussi essayer d'enlever ces petites choses qui parfois peut-être peuvent polluer ce milieu de passionné, et faire qu'une LAN ou un tournoi e-sport commence extrêmement en retard et pas forcément très propre. Il y a certaines dérives, et c'est ces dérives qui finalement font peur au grand public, font peur aux politiques. Et l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est plus rigoureux, qui est comme un vrai sport professionnel, un vrai sport professionnel. Il y a des règles, il y a des arbitres, il y a un tas de règles à respecter qu'on est obligé d'avoir pour le respect aussi des grosses équipes, parce que des grosses équipes LDLC, AAA et d'autres se déplacent. Ils n'ont pas envie d'attendre des joueurs qui arrivent avec deux heures de retard. Ils n'ont pas envie qu'il y ait des problèmes à droite et à gauche. Donc oui, populaire, mais rigoureux et charté. D'accord, très bien. Donc justement, partenaire, qu'est-ce qui vous a poussé ? Vous avez vu l'idée, on vous a proposé ça. Vous vous êtes dit directement, c'est le bon truc, il faut vraiment qu'on participe à ça, ou il y a eu toute une délibération là-dessus, ou vous n'avez pas du tout hésité ? Alors, on a un petit peu réfléchi. Alors, comme disait Sébastien, en fait, si on a généralement, pour le partenariat à Le Swan Song, s'il y a une règle sacrée numéro une parfois, la plupart du temps, c'est ne jamais s'attacher à une première édition. Cependant, justement, alors s'il y a une exception qui confirme la règle, ça a été bien Every Game City, dans la mesure où Sébastien a pu nous donner tous les éléments pour qu'on puisse lui faire confiance, pour qu'on puisse être rassuré, et qu'on ait tous les éléments qui nous amènent à se dire, c'est une première édition, mais elle va être grandiose. Du coup, en fait, si j'essaie de synthétiser un petit peu, c'est qu'une première fois, en tant que convention, on va dire, c'est pour un sponsor, ça fait un petit peu peur, c'est-à-dire que c'est le sponsor qui donne son, comment dire, qui donne son aplomb, en fait, à la convention, qui va dire, ben là, moi, je suis là, donc j'apporte un gage de qualité, et que le travail, justement, de Sébastien, c'est de montrer qu'en fait, ça s'inverse, et que c'est la convention qui amène les sponsors, c'est ça ? Qui montre un gage de qualité, et qui, du coup, les amène après ? Un événement de qualité a aussi besoin de marques de qualité, a aussi besoin, Rocat est une marque qui est reconnue dans le monde entier, dans le e-sport. C'est sûr. Je ne crois pas, je parle sous ton contrôle, Mickaël, mais je pense que, voilà, ils reviennent en force en France, et qu'effectivement, c'est important pour nous aussi, et c'est, on gagne en légitimité à avoir, pour nous, première édition, des partenaires comme Mickaël sur l'événement. C'est sûr. Ou vous aussi, d'ailleurs. Oui, ben oui, exactement. Et justement, du coup, c'est une grande histoire d'amour, maintenant. Vous êtes repartis pour en refaire une chaque année, ou comment ? Je ne sais pas, je te pose la question à toi. Ben moi, je reviens, si vous en faites une, il n'y a pas de soucis. C'est une histoire d'amour à trois, alors. D'accord, ben, on va peut-être pas aller jusqu'à là. On a un canapé, remarque ! Ben, on va finir l'interview ? Ouais, ouais. Non, ben, je pense que je n'ai pas d'autres questions, à part à… Je pense qu'on a perdu tout le tour. Peut-être au niveau de regard. Ben, moi, justement, ce que je vous dis, je suis arrivé, et j'étais très surpris de la convivialité de l'événement. Et au niveau des équipes qu'il y avait, justement, on avait quand même une première convention, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas forcément à avoir des grosses équipes, et on avait des grosses équipes, et en même temps, le côté proche. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. Même, je n'ai jamais vu ça encore. Et après, je n'ai pas envie de vous porter la poisse, hein. Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège, je pense, de voir que ça marche, et de vouloir, après, grandir, et finalement perdre ce petit côté convivial qui fait que… et ne pas devenir une grosse institution, en fait, dans le monde français, je pense, au niveau des conventions. Je ne sais pas si ça vous fait peur, en fait. Je vous conseille de ne pas prendre le stade de France tout de suite, quoi, c'est ça ? Vous pouvez le prendre tant que ça reste convivial, moi, je ne sais pas ce qui me dérange. Mais gardez, je pense, le lien entre les gens, que ça reste quand même humain, et que ça ne reste pas un truc vraiment… parce que je pense que les sports, c'est ça aussi. Tous les gens se connaissent. C'est comme ça que je vois mon travail, et il y a ce facteur humain, cet ADN, qui permet d'avoir une forme de sensibilité qui est propre à ma vision, mais aussi et surtout à toutes les équipes qui m'entourent, parce que cet événement, je l'ai monté avec beaucoup d'équipes, beaucoup de professionnels extrêmement compétents, des community managers. il y a une communication qui a été extrêmement riche et extrêmement soutenue sur les réseaux. D'ailleurs, on peut en parler, je pense, pour refiter, on pourra peut-être les remercier aussi, tous ceux qu'on ne voit pas forcément, les mecs qui sont parfaitement derrière. Effectivement, avec Fabien en premier, le community manager, qui a fait un énorme carton et qui a fait que, aussi, on a gagné avec cette légitimité. Il y a Drake Dragon sur Master du jeu vidéo, qui a permis d'éviter de se prendre les embûches, qui, parfois, sont les embûches des premières années. Et puis, surtout, 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 les élèves de l'ENCE, les bénévoles, les élèves, le BDE, avec en tête Florian, qui est le directeur du BDE, qui est devenu, au fil du temps, le directeur logistique et événementiel de l'opération, et qui a drivé des centaines de bénévoles. Hier, on a démonté et remonté l'étape pour 200 joueurs parce qu'il y avait un show hier. On a un temps record. On a une heure et demie de temps. J'étais énormément étonné du nombre de personnes du staff. Il y avait 100 personnes, mais surtout, ils étaient investis, impliqués, fiers. Et vraiment, si cette tribune que vous me donnez permet de les remercier, c'est avant tout eux que je remercie. Et puis, les deux dernières personnes, c'est effectivement Roxane, qui a été la directrice de production, qui a monté l'ensemble du projet, parce que l'air de rien, tu disais que c'était esthétique, mais c'est différents espaces et c'est vrai que c'est une belle machine de guerre à monter. C'est vrai que ce n'est pas forcément un local où on a l'habitude d'agréer ce genre de choses, justement. C'est vraiment des énormes... L'enjeu et le défi aussi, c'était de faire un Tetris, un Rubik's Cube, avec, encore une fois, les zones de jeux indépendants, les zones de free play, le tournoi e-sport, les conférences, parce qu'il y a eu des conférences hier, avec la ministre, avec la FJV, avec Capital Game, avec Alten, avec Ogami, avec plein de gens qui ont participé à des conférences. Enfin voilà, on a essayé de proposer un programme ultra complet, pour que tout le monde s'y retrouve, pour que tout le monde puisse y trouver quelque chose qui a du sens. Et encore une fois, pour montrer un message positif autour du jeu vidéo, de la culture numérique, dont le e-sport fait partie. Et encore une fois, comme le disait le directeur tout à l'heure, je pense que le message qui a été passé lors de cette manifestation auprès des politiques, parce que c'est important aussi, et jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, c'est que le e-sport, les LAN parties, méritent de devenir un vrai sport professionnel, et que c'est un carton. D'accord. Et donc je pose une question aussi, Michael. Au niveau des... On va parler un petit peu argent, excusez-moi. On va parler au niveau des... Ouais. On va parler au niveau de tout ce qui est, on va dire, cash prize. Est-ce que vous pensez que c'est le cash prize qui fait venir les teams ? Ou pas ? C'est-à-dire que, si vous voulez faire grandir ce rassemblement, est-ce que vous pensez qu'il va falloir se dire, voilà, est-ce qu'on va passer au niveau dessus ? Est-ce que ça vaut le temps ? Après avoir vu la première fois, vous dire... C'est une composante... C'est une des composantes principales. En tout cas, une source de motivation pour attirer les grandes équipes, forcément. Si on veut... Si, par exemple, dans les futures éditions des RIG MCT, on veut attirer plus, pourquoi pas, que des subtop ou plusieurs éléments du top français. Donc, attirer peut-être des top européens ou une aura plus européenne. Très clairement, le cash prize est un élément très important. Voir également le soutien des équipes, par exemple pour l'hôtel, par exemple pour les déplacements, ça commence à être pour les plus grands enjeux, pour les plus grandes compétitions, un standard d'accompagner de plus en plus les équipes, par exemple. Alors, c'est... C'est peut-être prévu, on ne sait pas. C'est important, très clairement. Ça sera discuté de toute façon. D'accord. Pour l'année prochaine, dans ce cas. Ça sera discuté de toute façon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un petit mot peut-être pour la fin ? Un remerciement, on a déjà fait un remerciement ? Le remerciement, c'est pour vous. Merci d'être là. Merci de faire le bon travail que vous faites. On est très contents et très fiers que vous soyez là. Et on espère que vous serez là à nouveau l'année prochaine. On reviendra. Si vous faites un truc, il n'y a pas de problème. On reviendra. Merci. Merci à vous deux. Avec plaisir. Voilà. C'est bon.